Donc, je suis Richard Macrez, je suis médecin urgentiste au SAMU 14 et aux urgences du CHU de Caen. Je suis également depuis une douzaine d'années chercheur dans l'unité INSERM à Caen, au centre Cicéron, dans l'unité qui s'intéresse aux pathologies neurovasculaires. Équipe dirigée par le professeur Denis Vivien. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de parler des patients victimes d'un infarctus cérébral qui seraient éligibles à une thrombectomie. Et quelles sont les stratégies que l'on a en préhospitalier pour adresser au mieux le patient au bon endroit? Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette intervention. Donc, en fait, avec l'arrivée de la thrombectomie, ressurgissent des questions qui s'étaient posées lors de l'avènement de la thrombolise. Est ce que des questions que l'on se posait en préhospitalier? Est ce qu'il faut transporter en transport primaire ces patients? Faut-il envisager des thrombolises extra hospitalières avec les scanners embarqués dans les ambulances? Il y a une étude qui va commencer à Lille ou qui a commencé l'étude d'asphalte. Donc, on se pose les mêmes questions pour la thrombectomie. Est ce que le maillage tel qu'il est organisé actuellement autour des UNV est satisfaisant et efficace pour la prise en charge de ces patients qui pourraient être éligibles à une thrombectomie mécanique? Donc, des rappels, des rappels très brefs, si vous connaissez bien ça, jusqu'en 2015, tous les essais cliniques qui s'étaient intéressés à l'intérêt de la thrombectomie avait échoué. Et puis, en 2015, six études randomisées internationales publiées dans les grands journaux, New England et Lancet, qui montrent une efficacité significative de la thrombectomie mécanique. Si elle est réalisée dans les 6,5 premières heures suivant l'apparition des premiers symptômes et dans certaines conditions, ainsi à occlusion d'un gros tronc artériel. En 2018, deux nouvelles études en début d'année 2018 qui qui montrent que l'on peut réaliser ces thrombectomies jusqu'à dans les 24 premières heures, encore une fois, dans des conditions bien particulières, notamment liées à l'imagerie IRM. Il faut qu'il y ait des volumes de lésions, un certain volume de lésions, etc. Mais donc, on voit bien qu'il y a les pratiques pour les neurologues neurovasculaires changent. Et est ce que le territoire français est adapté? Est ce que l'organisation est adapté à cette nouvelle prise en charge, à ce nouveau gold standard pour le traitement des patients victimes d'un infarctus cérébral? Ce que l'on sait, c'est que comme pour la thrombolise, même si on a 6,5 voire 24 heures pour réaliser une thrombectomie, c'est qu'il faut aller le plus vite possible. Les méta-analyses qui ont été publiées en 2006, 2016, 2017 sur les études de 2015, montrent que même si on a le temps, il faut aller le plus vite possible. Plus on recanalyse vite, plus on va vite à la thrombectomie, meilleur et le handicap à 3 mois. Donc ça, c'est des méta-analyses, notamment par serveurs et collaborateurs qui ont montré ça. Et si on regarde un petit peu comment est organisée la prise en charge des patients victimes d'un AVC sur le territoire français. Donc, comme je l'ai dit en introduction, tout est centré autour des UNV qui sont à l'heure actuelle, c'est au plan AVC, notamment 2010-2014 par Madame Bachelot. Donc actuellement, on en compte à peu près 150 sur le territoire national, à peu près le même nombre de centres de télé AVC. Donc, il y a un maillage qui n'est pas parfait, mais qui est pas mal. Et par contre, on ne dénombre qu'à peu près 40 centres de neuroradiologie interventionnelle. Avec dans chaque centre un nombre limité de neuroradiologues interventionnels qui, vous savez, sont des spécialistes qui réalisent des thrombectomies. Donc, on sait que la thrombectomie devient le Golsan-Dar, qui a une efficacité supérieure à la thrombolise. Et donc, on peut se poser la question de comment orienter les patients au mieux quand on a des appels en régulation. Je vais prendre un exemple sur la région que je connais le mieux, la Norlandie, ma région. Et les questions que l'on se pose, c'est que maintenant que l'on sait que la thrombectomie, si le patient est éligible et a une efficacité supérieure à la thrombolise, le patient qui fait son AVC dans le sud de la Manche, est-ce qu'il vaut mieux le porter au centre de TLA-AVC le plus proche? Donc, en régulation, le faire transporter dans son UNV ou centre de TLA-AVC de proximité? Ou alors, s'il ne vaut mieux pas le porter directement en thrombectomie au centre des ENRI? Donc, l'arrivée de cette thrombectomie et ces questions d'adressage en préhospitalier ont fait naître deux paradigmes dont vous avez entendu parler, le paradigme Drip and Chip, appel du 15, d'un témoin qui voit le patient faire son AVC. On envoie un vecteur qui le porte dans son UNV de proximité ou dans son centre de TLA-AVC, thrombolisé ou non. Et s'il y a des critères d'algévité à une thrombectomie et que le patient peut en bénéficier, on doit organiser un transport secondaire vers le centre de ENRI. Donc ça, c'est le paradigme Drip and Chip. Et avec l'arrivée de la thrombectomie, un nouveau paradigme est arrivé, le paradigme Mothership. Donc là, on a l'appel au 15. Si on pense que les symptômes peuvent être compatibles avec l'occlusion d'un gros vaisseau, d'un gros tronc, on peut l'envoyer directement au centre de ENRI. Donc ça, c'est le Mothership. Chaque stratégie Drip and Chip et Mothership a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages du Drip and Chip, c'est que ça permet un tri rapide des patients victimes d'AVC ou non, d'éliminer les strokes mimiques, l'hypoglycémie par exemple. On a un accès plus rapide à la thrombolise intraveineuse, puisque le patient arrive plus rapidement dans ce centre de recours. S'il est essayé d'enlever la fenêtre thérapeutique, on peut le thromboliser rapidement. On a un accès rapide à la prise en charge des Axos. Et puis finalement, on a une meilleure sélection des patients éligibles à une thrombectomie mécanique, puisqu'on a une imagerie rapide. Les inconvénients, c'est que si justement il y a une éligibilité possible à la thrombectomie mécanique, on perd du temps pour réaliser celle-ci. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de ressources, de transport. Il faut toujours essayer de trouver un transport secondaire pour l'emmener le plus rapidement possible au centre de recours. En ce qui concerne le mothership, intuitivement, on devine que l'un des avantages, c'est que le délai est diminué pour la réalisation de la thrombectomie mécanique. Et les méta-analyses ont montré qu'il fallait aller le plus rapidement possible à la ponction. Donc, on a des terrains de reperfusion qui peuvent être raccourcis. Et les inconvénients qui sont non négligeables, c'est que du coup, on augmente le délai pour une thrombolise intraveilleuse. On peut amener en mothership un patient où l'on suspecte une occlusion d'un gros vaisseau et à l'imagerie, on se rend compte qu'il n'est pas éligible à une thrombectomie. S'il est toujours éligible à la thrombolise, on aura perdu du temps pour initier celle-ci. On risque de transférer également des patients qui sont non éligibles à une thrombectomie mécanique. De fait, puisque le avant l'imagerie, on ne sait pas s'il y a une occlusion de M1, M2 ou du thrombazilaire. Et puis, cela pose aussi également les problèmes de ressources en personnel. On risque d'avoir un afflux massif de patients vers les centres de NRI. Alors que je vous ai dit un petit peu avant que les neuroradiologues interventionnels étaient des médecins rares, des êtres rares dans nos hôpitaux, dans nos structures. Donc, il peut y avoir un afflux de travail important pour ces spécialistes. Donc, il a fallu développer des scores prédictifs d'occlusion des gros vaisseaux qui pourraient permettre de trier les patients dès la régulation. Donc, ce sont des scores simples. Globalement, ce sont des petits NIHSS. Il y en a 5, 6 qui existent. Si je prends l'exemple du score RACE, les études ont montré, une méta-analyse a montré qui a été publiée récemment en octobre ou novembre 2018 par le groupe de Smith. A montré, par exemple, pour le score de RACE que ce dernier avait une sensibilité de 70%, à peu près une spécificité de 85%. Donc, globalement, on range bien à la régulation. En réalisant ce score de RACE, qui est un petit NIHSS, le patient dans la bonne case et dans 70% des cas, ce patient a potentiellement une occlusion d'un gros vaisseau. Le problème de ces scores, c'est que ce sont des scores qui n'ont pas été validés pour les paramédicaux. Ce sont des scores qui ont été validés en intra-hospitalier, soit par les neurologues, soit par les médecins urgentistes dans leur service d'urgence. Alors que nous, quand on régule, on envoie un vecteur avec un pompier ou un ambulancier en France, qui n'ont pas le niveau de formation parfois nécessaire pour bien répondre à nos questions et donc réaliser ces scores. Donc, les scores, globalement, ne sont pas adaptés pour eux. Donc, la deuxième, là, c'est ce que je dis la même chose. Et puis, le grand problème de ces scores, c'est que s'ils ont une spécificité haute, c'est ce que les publications, leur sensibilité est basse et vice versa. Et Smith dit lui-même dans sa dernière revue qu'on ne faudra jamais un score satisfaisant avec une sensibilité, une spécificité haute et qu'il faudra accepter de faire des erreurs à la régulation lors du tri des patients en utilisant ces scores. Alors qu'on enverra toujours des patients en musulship qui n'auront pas d'occlusion de gros vaisseaux compatibles avec une thrombectomie. Donc, quel autre outil pour définir des stratégies en préhospitalier pour adresser ces patients? Il y a deux grandes possibilités qui sont en train de se dessiner dans la littérature. La première, c'est des modélisations géographiques que je vais vous présenter rapidement. Et puis, bien entendu, des expériences randomisées en vie réelle. Donc, la modélisation géographique, c'est quelque chose qui est en plein essor actuellement. Donc, ce sont des neurologues, des géographes de la santé, des urgentistes, des informaticiens, des ingénieurs qui se réunissent et qui essaient de prédire via des modèles s'il vaut mieux envoyer un patient en musulship ou en drip and ship selon l'organisation de leur territoire. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une publication n'arrive pas sur PubMed autour de cette thématique. Pour faire cela, en fait, ils prennent en compte des paramètres théoriques, comme par exemple le temps de transport théorique entre le lieu de survenue de l'accident vasculaire cérébral et le site de recours possible entre les délais, entre les premiers symptômes et l'appel, entre les délais entre l'arrivée du patient au centre de recours et la ponction artérielle. Ils peuvent même modéliser sur des paramètres théoriques les bénéfices des traitements en fonction du délai de mise en oeuvre de chacun. Ils peuvent même seiller tout ça aux probabilités d'occlusion d'artère proximale en utilisant les scores prédictifs. Ils en ressortent des cartes géographiques, comme ici, par exemple, l'Irlande, où ils viennent mettre les coordonnées de chaque centre de recours. UNV, centre de télé, AVC ou centre de NRI. Et ensuite, selon la localisation du patient et la localisation du centre de recours, ils calculent des temps théoriques d'adressage. Et ils regardent ensuite en mettant des centres virtuels, en rajoutant des centres virtuels un petit peu partout où il pourrait y avoir un désert, si les paradigmes mothership ou drippenship pourraient être modifiés et sélectionner la meilleure stratégie. Ils en ressortent des graphiques un petit peu compliqués, où ils déterminent des zones d'incertitude géographique. Et en fonction de ces zones d'incertitude géographique, ils regardent quel traitement pourrait être le meilleur. Ils sont capables, comme je l'ai dit, de seuiller tout ça au score prédictif. Donc, en gros, sur leur modèle, ils peuvent dire si le patient fait un AVC ici, il vaut mieux aller en mothership, faire cette technique et le handicap à trois mois sera diminué. Je schématise, mais globalement, c'est ce qu'ils disent. Ce sont des modèles. On a besoin de ces modèles pour produire de la connaissance et proposer des approches. Mais comme tout modèle, ça a des limites. Et ces modèles, par exemple, ne prennent pas en compte la pratique des équipes. L'organisation des transports sur un territoire ne prennent pas en compte non plus l'expérience des équipes. Et puis, un biais important, c'est que ça ne prend pas en compte non plus les antécédents des patients. Et la personne qui est un petit peu moteur dans ce domaine, Lodinsky, aux Etats-Unis, dit elle-même dans cette dernière revue qu'un modèle, c'est une représentation simplifiée d'un système complexe. Et que ça ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, elle résume parfaitement la problématique des modèles. Deuxième solution pour tester ces stratégies. Donc, c'est des essais randomisés en vie réelle. Il y a actuellement un essai en Catalogne, à Barcelone, par nos collègues urgentistes et neurologues barcelonais qui s'appelle ResKate. Donc, qui est une étude prospective multicentrique, contrôlée, randomisée. Et qui teste, justement, en vie réelle, ces stratégies mothership versus drip and ship. Donc, si un patient fait, il y a leurs critères d'inclusion que je vous ai ramenés, que je vous ai écrits ici. Et leur idée, c'est ce que j'ai dit avec l'exemple sur la Normandie. Ainsi, un patient fait ici, soit après randomisation et vérification des critères d'inclusion, soit il l'emmène au centre de recours avec NRI à Barcelone. Ou alors, ils font une étape dans le centre de proximité, puis ensuite un transport secondaire au centre de thrombectomie. Il leur faut 1754 patients. Il y a 12 centres qui participent sur l'ensemble de la Catalogne. Et leur critère de jugement principal est un critère de jugement classique pour ces études. C'est le score de ranking de handicap à trois mois. Donc, ils vont, les inclusions se déroulent bien. Ils sont dans les temps. Ils ont à peu près 700 patients d'inclus. Mais les conclusions qu'ils vont ressortir seront vraies et valables pour leur territoire. La Catalogne, qui est une organisation particulière qui est autre que celle que l'on connaît en France. Ils n'ont pas de SAMU, par exemple, en Catalogne. Ils ont des centres d'appel, mais ils n'ont pas de médecins qui se déplacent. Ils n'ont pas de validité médicale sur les symptômes qui sont présentés par le patient sur place. Par contre, ils ont des paramédics, des super ambulanciers qui ont un niveau de formation supérieur au nôtre. Et donc, il y a également un essai français qui s'appelle Presto F, qui compare le Mothership versus Drippenship. C'est une étude que je coordonne avec le professeur Emmanuel Touzé, qui est le PUPA génovasculaire et président de la SFNV, où l'on fait également une étude prospective multicentrique contrôlée randomisée sur la France. Il nous faut 800 patients au total, 400 dans le bras Mothership, 400 dans le bras Drippenship. C'est une étude qui représente ou participent 8 régions, 15 CHU, 50 SAMU, 50 UNV, une soixantaine de centres de télé AVC qui comprend à peu près 500 investigateurs. Et on espère, avec cette étude, qui est un volet médical et un volet économique, montrer que le maillage territorial sur le territoire français n'est pas optimal. Ça, on le sait. Il faut le prouver pour la mise en application dans les règles de l'art de la thrombectomie. Pour conclure, c'est une question complexe, l'adressage hospitalier de ces patients qui pourraient être éligibles à une thrombectomie mécanique. On a des modèles mathématiques pour nous aider, mais ça reste des modèles basés sur des suppositions statistiques. On a des scores prédictifs, mais qui ne sont pas valides pour les collègues ambulanciers ou pompiers qui vont au contact dans un premier temps des patients. Et puis, on voit qu'il y a besoin, du coup, pour répondre à ces questions. Je ne vous ai pas apporté de réponse claire à la question initiale qu'il faut des niveaux de preuve supplémentaires via l'organisation d'études randomisées telles que les deux que je vous ai décrites. Merci de votre attention.